Comment vous expliquez un peu ce scénario de match ? J'ai l'impression que vous étiez pas trop en première et il y a eu un sentiment de révolte un peu à la mi-temps. Je pense qu'on y était en première. C'est juste que tout le monde mettait de l'énergie individuellement. Et après on a su se recentrer à la mi-temps et mettre l'énergie tous ensemble. Et je pense que c'est ce qu'il a joué en notre faveur et on a vraiment été soudés. Je trouve que c'est assez juste ce que dit Théo. Il y avait des bonnes intentions au début de match. L'entame me paraît quand même bonne. Après comme souvent cette année en première mi-temps on donne des choses trop facilement. Ils se retrouvent à marquer un essai. Je pense que même eux ils étaient surpris de la facilité. On n'avait pas un jeu assez intelligent en première mi-temps à mon avis étant donné qu'ils étaient très en place en défense et les conditions de jeu aussi avec un ballon très mouillé etc. On était trop dans l'affrontement et je crois que la deuxième mi-temps est plus intelligente et collective comme l'a dit Théo. Et puis après ça s'enchaîne. Et puis surtout on a retrouvé du coup en conséquence de ça quelque chose qui caractérise ce stade. Une excitation collective et tout ce qui va avec. Et donc du coup c'était très agréable. Stratégiquement vous avez changé quoi à la mi-temps ? Mais en fait le pire c'est qu'on n'a pas vraiment plus que ça. On n'a rien changé de spécial. C'est juste qu'on comme j'ai dit avant on s'est recentré. On s'est juste voilà que au lieu de tout le monde joue tout seul etc. C'est vraiment de se recentrer sur ce qui marchait bien. Donc la touche, la mêlée ça allait de mieux en mieux. Du coup on a réussi à se recentrer. Et après aussi un peu moins de fautes. Des fautes bêtes comme il dit à chaque fois à chaque match. Ça lâche des pénalités par-ci par-là. Toi qui es là depuis 6 mois. Ouais non mais de ce que j'ai vu. Donc comparé à la première mi-temps ça fait plaisir de voir que c'était de notre côté. Qu'on a réussi à pousser. Et le public aussi nous a... Franchement moi j'étais surpris pour ma première. Franchement le stade il est vraiment incroyable. Et je pense que les joueurs ils se sont transcendés. Et voilà. Et même pour le moral c'est une victoire qui fait du bien j'imagine pour terminer ce bloc. Ouais c'est ça c'est ça. Franchement c'est... Comparé à week-end dernier où on aurait pu accrocher quelque chose. Et on a eu un peu plus de mal. Je pense que là voilà les joueurs on avait à coeur de bien finir le bloc. Et voilà et pour ma part une première victoire à Verscher ça fait vraiment plaisir. Et voilà je pense que le contrat est rempli et voilà. Ouais t'imagines même pas à quel point ça finit bien en fait. Parce que... On me dit tout le temps c'est que du rugby mais vraiment on passe des moments des fois très 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 dur cette année. Et donc là ça va être magnifique je crois c'est vrai. Même si on est conscient qu'on a fait un tout petit pas. Il y a des objectifs... Notre objectif va être encore hyper dur à atteindre. Mais moi le seul truc qui compte pour moi et c'est pour ça je pense qu'on fait du rugby à la base. C'est trouver du plaisir collectif et transmettre des émotions. Et ce soir on a rempli cet objectif là. Donc c'est la seule chose qui compte après les objectifs du club, de résultats etc. Ça c'est secondaire. Ce qu'il faut c'est trouver cette sensation là tu vois. Et ce soir on a réussi à la retoucher cette sensation. Donc c'est le seul truc qui est important. C'est un peu une victoire qui redonne de l'espoir un peu aussi à tout le monde. Moi j'ai toujours eu à la fois de l'espoir et à la fois je ne me suis jamais pris la tête avec ça. Comme je l'ai déjà dit souvent je suis déjà descendu. Ma vie elle n'a pas trop changé. Donc ça ne me fait pas du tout peur de descendre. Donc ce n'est pas le problème. Ce qui me dérangeait par contre jusqu'à maintenant. A part Comte Bézier. En tout cas ce qui me dérangeait sur les deux premiers blocs c'était notre façon de perdre, notre façon de jouer. Notre façon de ne pas beaucoup évoluer etc. Et sur ce dernier bloc je trouve qu'on a inversé cette tendance là où il y a une évolution de semaine en semaine. Alors après les résultats ne le prouvent pas toujours mais il faut être aussi réaliste. Avec l'effectif qui est le nôtre. Quand tu vas à Nevers et que tu reçois Bayonne et tout, tu ne peux pas faire des miracles tous les week-ends. Mais en tout cas il y a une vraie évolution. Il y a une implication croissante même si c'est difficile, même si le quotidien était difficile. Et c'est ça qui donne de l'espoir en fait. Et justement Hugo, vous disiez que vous ne veniez peut-être pas à faire cher à ce qu'ils voulaient voir derrière vous. A ton sens c'est ces ingrédients là en deuxième mi-temps qui vont vous aider aussi à communier et à aller chercher encore un peu plus loin ? Ouais bah c'est vrai qu'on avait des retours parfois. Alors c'est pas le cas de tout le monde là je tiens à préciser. Il y a des gens qui te soutiennent inconditionnellement. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des moments difficiles dans la vie. Parce que quand tu es champion de France comme l'an dernier, du coup tout le monde t'aime. Donc tu n'arrives pas trop à savoir comment sont les gens. Donc là on a pu comprendre. Mais après ce que je me suis dit aussi c'est qu'il ne faut pas, il faut se regarder soi-même. Et quand les gens nous ont critiqués, et ça a été le cas aussi pour moi personnellement, et bien peut-être qu'ils avaient une part, ils avaient raison aussi. Il faut assumer, il faut assumer les choses. Et dans ce sens-là aussi, du coup ce soir, quand on voit tout ce qu'ils nous ont transmis, ça veut dire que nous on a été à la hauteur, et donc plutôt se nourrir de ça. Donc je pense qu'ils ont été durs avec nous, mais c'était peut-être mérité aussi. On n'a pas toujours fait ce qu'il fallait, mais on a le mérité ou pas à abandonner. En tout cas, il y a votre match à vous, il y a le match de Grenoble aussi. Comment vous avez trouvé en deuxième mi-temps ? Parce qu'on a un plan, c'est pas la équipe qui est en face de vous, mais si vraiment vous avez fait beaucoup pour ça. Je les ai trouvés, je trouvais qu'ils avaient une bonne stratégie en première mi-temps, parce qu'ils nous ont... C'est un peu technique, mais ils sont plutôt habitués à passer par le 10 et jouer au milieu avec leur groupe d'avant. Ils ont essayé de beaucoup nous creuser dans l'axe, parce que je pense qu'ils avaient repéré que c'était quand même une faiblesse chez nous sur les derniers matchs, et ça a plutôt bien marché. Après, ils ont des grosses individualités, des joueurs qui sont jeunes, mais qui ont beaucoup de potentiel et qui ont réussi à dominer les contacts, les duels. Et en deuxième mi-temps, on les a moins vus, mais bon, parce qu'on avait plus la main sur le match, on a beaucoup plus joué dans leur camp. Alors c'est toujours pareil, quand tu joues dans ton camp, c'est plus difficile de se mettre en évidence. ils étaient un peu sous pression territoriellement, donc voilà, après, je ne sais pas quoi dire. J'ai déjà trop de choses à regarder. Je ne sais pas, tu vois. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.